salut à tous c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour augmenter l'espace de stockage sur notre iphone donc comment par exemple ajouter un espace de stockage près de 4 terras sur votre iphone ça peut arriver que vous ayez un iphone de 128 giga ou bien 256 giga qui soit déjà plein ou bien que vous soyez par exemple d'effectuer un tournage avec votre iphone et ensuite l'espace de stockage est plein donc comment balancer cela sur un espace de stockage secondaire c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas les amis abonnez vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis comme je disais on va voir aujourd'hui comment est ce qu'on peut faire pour ajouter un autre espace de stockage sur notre iphone vous savez que généralement il est impossible de pouvoir ajouter une carte et mémoire sur votre iphone donc vous n'avez pas la possibilité comme sur certains téléphones de pouvoir ajouter un espace de stockage comme une carte mémoire sur votre iphone mais vous avez plutôt la fonctionnalité otg qui vous donne la possibilité de pouvoir associer que ce soit une clé usb ou un dispositif de stockage amovible sur votre iphone on va donc utiliser en fait cette fonctionnalité là pour stocker nos informations sur un disque amovible de 4 terras donc 4000 giga donc là par exemple je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit donc si je viens par exemple ici vous montrer voici mon disque de stockage mon disque si vous voyez ici il s'agit bien d'un disque de 4 terrain donc à terrain ici je vais en fait utiliser ce connecteur ci pour connecter cela sur mon téléphone donc voici en fait un connecteur que je vais utiliser pour connecter cela dont je branche eux l'autre bout dessus comme ceci donc je branche l'autre bout à ce niveau et ensuite je connecte ceci sur mon iphone donc bien sûr vu que c'est un disque du amovible de 4 terras il faudrait d'abord le formater sur votre mac il faudrait que le système de fichiers présents sur ce disque du ci soit le même système de fichiers compatible avec les appareils ios donc il faudrait d'abord aller sur votre mac et ensuite le formaté je crois j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment formater un disque du sur le mac donc je vais simplement laisser le lien qui va apparaître la gauche ou à droite pour ceux qui ne vont pas savoir en fait comment le faire donc vous formatez en fait votre disque du avec un système de fichiers compatible sur mac ou bien sûr ios de façon générale et ensuite vous devez acheter ceci je crois ça coûte environ 10 à 15 euros sur amazon maximum 25 euros sur amazon vous achetez un connecteur pareil je vais mettre les liens de ces différents connecteurs dans la description donc après avoir acheté comme je dis vous connecter comme ceci et ensuite vous brancher sur votre iphone donc je vais le faire maintenant sur mon iphone je vais connecter en fait ce dernier sur mon iphone et on verra comment le faire apparaître sur notre téléphone donc je viens de connecter en fait le dispositif sur notre téléphone je vais simplement aller maintenant au niveau de fichiers donc on s'en va dans fichiers et arriver à ce niveau vous allez voir le disque du en question donc voici un espace de stockage près de 4 terras sur mon iphone voilà maintenant mon iphone après de 4 terras et je peux balancer des photos des vidéos dessus voilà maintenant je peux transférer toutes les différentes photos ou bien vidéos présentes sur mon iphone directement ici dessus je peux transférer également des documents etc quand je veux par exemple aller sur iphone et ensuite je déplace des fichiers je peux par exemple venir à ce niveau je vais déplacer quand je viens ici par exemple je m'en vais là je peux déplacer ceci je viens je déplace comme ceci vers mon disque dur je viens à ce niveau et je m'en vais dans mon disque dur et je viens je colle cela à ce niveau rien vraiment de très très compliqué donc les amis c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir avoir un espace de stockage additionnel sur votre iphone bien sûr transporté 4 giga ainsi ou bien 4 terras pardon ici ça peut être très compliqué quoi vous pouvez essayer par exemple d'avoir des clés usb je croyais des clés usb de presque 500 giga je vais effectuer des recherches pour voir si jamais des clés usb de 1 tera donc là par exemple vous pouvez prendre une clé usb qui est moins encombrant vous prenez un clé usb de 1 tera que vous pouvez par exemple facilement glisser dans votre poche et ensuite connecter cela sur votre iphone quand vous avez besoin donc là les amis c'est une solution pour pouvoir avoir un espace de stockage je dirais presque illimité sur votre iphone donc en plus de votre espace de stockage traditionnel vous avez cette fonctionnalité ce qui vous donne la possibilité d'ajouter de très gros espaces de stockage sur votre iphone c'est ce que je voulais partager avec vous on va simplement se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech si jamais vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons fait sur la chaîne n'hésitez pas les amis mettez votre préoccupation en commentaire et on sera ravis d'apporter des solutions à vos différentes préoccupations sur ce les amis on va simplement se revoit très prochainement mais entre temps portez vous bien ciao ciao